Cet événement Lapidialèse, première édition aujourd'hui, vous avez vu que Murel Aoré nous a fait honneur de sa présence. Nous avons reçu le ministre des Sports qui était là, je pense que vous avez dû faire des photos quand il est arrivé. Malheureusement, il a eu des contraintes en fonction de son emploi, du temps dont il a dû partir. Vous avez vu que son représentant était là. Comme je l'ai dit, encore merci au ministre des Sports, au ministre de la Promotion, de la Jeunesse des Sports et des Loisirs, au ministère, de m'avoir soutenu et de me soutenir parce que nous continuons la journée demain. Vous avez vu que c'est le 14-15 mars. Aujourd'hui, c'était la cérémonie d'ouverture officielle. Nous avons réussi ce défi-là, nous l'avons relevé. Nous attendons demain pour la grande journée sportive l'appel qu'on a lancé à toutes les femmes d'Abidjan à venir participer à cette marche, on va dire nationale, de toutes les femmes d'Abidjan. Et même, d'ailleurs, on a eu des coups de fil des femmes de Ouaké qui ont dit qu'elles allaient venir aussi pour nous soutenir. Nous avons le grand, le plus grand, 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 la plus grande activité de demain, c'est le test de dépistage gratuit qui est ouvert à tout le monde, qui vient se dépister. Et si jamais ils sont diagnostiqués diabète, nous allons bien sûr les conseiller parce que nous allons recevoir des spécialistes dans la biotologie, des médecins, des nutritionnistes qui seront aussi là. Donc il y aura des tests de glycémie qui seront faits pour savoir si la personne est diabète ou pas. Et pour des cas de surcroît, obésité, on va les conseiller au niveau de l'alimentation. Vraiment, ça sera une grande, grande journée demain. Après ça, nous allons terminer avec un concert, un concert avec Espoir 2000. Espoir 2000, Pomba, Amisara et plus la PDA d'artistes qui seront là. Les tickets sont en vente aujourd'hui même au parc d'Espoir à 2000 francs et demain dans la journée aussi à 2000 francs. Je vous appelle aussi à venir chercher vos t-shirts pour aussi participer à cette marche. Les t-shirts et le concert, les prix sont à 3000 francs, le t-shirt seul est à 2000 francs et le ticket du concert est à 2000 francs. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Une dernière question. Pour les personnes qui ne savent pas, qu'est-ce que la bilionnaise ? La bilionnaise, c'est un mouvement, c'est un concept purement féminin qui a été conçu par moi, qui suis une femme de la diaspora. C'est pour ça que vous avez vu la représentante du ministère de l'intégration des Ivoiriens à l'extérieur. Parce que moi-même, je fais partie d'une enfance de la diaspora, comme Marie-Anne aussi, qui est de la diaspora. Ils sont venus rencontrer pour contribuer à l'émergence de notre riche nation qui est la Côte d'Ivoire. Donc la bilionnaise, c'est un concept qui prend l'émancipation de la femme ivoirienne, la bilionnaise, à travers la prêtre du sport. Le sport qui est très important pour la santé, qui est très important pour le mental, pour le psychique, qui évite certaines maladies comme l'ABC, l'attention, le diabète, enfin tout ce qui tourne autour. Et surtout de ça, on veut créer une solidarité pour toutes les femmes, de tout l'horizon, de toute race, de toute ethnie à venir s'unir autour de ce concept qui s'appelle la bilionnaise. Voilà. Quel appel pouvez-vous lancer à l'endroit de la population ? Venez demain, venez demain, on vous attend. Le parc est là, il est ouvert. La journée sera vraiment, vraiment mouvementée. Beaucoup, beaucoup de monde. On attend tout le monde. Venez participer à cette marche-là. Ça fait du bien. On ne demande pas aux gens de courir. Les femmes vont aller, avant tout, aller chacune à leur rythme. Venez, il y aura une fête, il y aura la fête dans le village, au parc. Et puis on essaiera de faire cette première édition, une édition mémorable.